Salut, bienvenue sur Picoumat. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment multiplier par deux de tête, c'est-à-dire prendre le double. On ne fait pas deux têtes, les calculs, de la même façon que les calculs posés sur du papier. Donc je vais te donner la règle, on va le voir sur un exemple, et puis je vais donner trois exercices, un facile, un moyen, un difficile, pour que tu puisses t'entraîner au calcul mental. J'ai mis plein de choses en description, donc je t'invite à regarder. J'ai aussi créé une page Facebook, parce que je n'avais que YouTube. Donc comme maintenant je ne vais faire que des choses à thème, des séries de vidéos à thème, quand je change de thème, je le dirai sur Facebook et tu pourras être prévenu. Alors, la règle pour multiplier par deux de tête. Alors je vais l'écrire, je vais l'expliquer. Alors on double, c'est-à-dire on multiplie par deux, on double successivement, c'est-à-dire à la suite, on double successivement les centaines, les dizaines dans cet ordre, les unités du nombre, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses dans le même ordre qu'un calcul posé, on double successivement les centaines, les dizaines, les unités du nombre, en additionnant, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs vidéos sur le calcul mental, dont une sur l'addition, en additionnant au fur et à mesure les résultats. Alors comment ça se concrétise tout ça ? Si, imaginons, j'ai 738 fois 2, je veux le double du nombre 738. Je commence par doubler les centaines. J'ai 7 centaines que je double. 700 fois 2, c'est 1400. Je garde 1400 dans ma tête. Je double les dizaines. Les dizaines, il y en a 3, c'est 30. Le double de 30, c'est 60. Dans ma tête, j'ai 1400, que je vais ajouter à 60, qui me donne 1460. Ça, c'est mes résultats intermédiaires. Ensuite, je vais doubler les unités, c'est-à-dire 8. 2 fois 8, 16. J'en étais à 1460 plus 16. Voilà le résultat. Voilà comment on s'y prend. Là, c'est un exemple particulièrement difficile. Sur l'exercice 1, ça sera franchement facile. Le 2, l'exercice 2, des exemples. Et un exercice moyen, le 3, plus difficile. Et bien, on part tout de suite à l'entraînement. Comme d'habitude, sur mes vidéos de calcul mentale, tu mets sur pause, tu notes les résultats sur un papier, et ensuite, tu vérifies ton résultat pour voir si tu ajustes ou pas. Donc là, c'est particulièrement facile. Le double de 20, c'est 40. Le double de 60, c'est 120. Le double de 50, c'est 100. Le double de 90, c'est 180. Le double de 150, c'est 300. Pourquoi est-ce qu'on n'additionne pas 20 plus 20 ? En réalité, si on additionnait 20 plus 20, si on faisait une addition au lieu d'une multiplication, comme je viens de te l'expliquer, en fait, on risquerait plus de se tromper. Donc en fait, s'il y a des règles, ce n'est pas pour t'embêter, c'est simplement pour que tu fasses moins d'erreurs de calcul, puisque en calcul mental, on a des risques de se tromper. Donc en fait, on fait en sorte que les règles empêchent le maximum d'erreurs. On passe à l'exercice numéro 2. On commence bien à doubler les dizaines et ensuite doubler les unités. 36 x 2 30 x 2, 60 6 x 2, 12 60 plus 12, 72 54 x 2 50 x 2, 100 4 x 2, 8 100 plus 8, 108 Quand tu fais du calcul mental, au début, surtout, ne t'occupe pas de ta vitesse. Occupe-toi de faire juste. 68 x 2 60 x 2, 120 8 x 2, 16 120 plus 16, 136 75 x 2 70 x 2, 140 5 x 2, 10 140 plus 10, 150 93 x 2 90 x 2, 180 3 x 2, 6 180 plus 6, 186 Maintenant, on va passer au troisième exercice. Je t'invite à mettre sur pause et d'indiquer tes résultats sur un papier. Prends ton temps pour bien comprendre le raisonnement, bien faire le raisonnement, pour mettre en place tes automatismes. Cherche pas à aller vite. Surtout, ça ne sert à rien de chercher à aller vite. Au début, vraiment, vraiment faire ça doucement, sans chronomètre, sans stress. Et c'est l'entraînement qui fera que tu seras très rapide après. 108 x 2 100 x 2, 200 8 x 2, 16 200 plus 16, 216 180 x 2 100 x 2, 200 80 x 2, 160 200 plus 160, 360 360 3 x 2, 6 360 et 6 366 246 x 2 200 x 2, 400 40 x 2, 80 400 plus 80, 480 6 x 2, 12 480 plus 12 492 358 x 2, 300 x 2 300 x 2, 600 50 x 2, 100 600 plus 100, 700 8 x 2, 16 700 plus 16, 716 Tu vois la démarche à chaque fois. Je multiplie par 2 les centaines. Je multiplie par 2 les dizaines. J'ajoute mon double de centaines à mon double de dizaines. Voilà, j'ai déjà un résultat intermédiaire. Et ensuite, je m'applique à doubler les unités. 400 x 2, 800 10 x 2, 20 800 plus 20, 820 9 x 2, 18 820 plus 18, 838 Et le dernier est un petit peu plus difficile. C'est pour ça que je l'ai mis en bas. Donc c'est pour que tu vois qu'on peut faire des choses assez étonnantes. Voilà, donc c'est presque plus long de taper ça sur sa calculatrice que de le faire de tête. 600 x 2, 1200 30 x 2, 60 1200 plus 60, 1260 5 x 2, 10 1260 plus 10, 1270 Voilà. Donc ça, c'était la multiplication par 2, ou prendre le double. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser à la division par 2 qui est particulièrement intéressante. Les divisions de tête sont particulièrement intéressantes parce qu'on utilise la divisibilité. Par exemple, pour multiplier par 2. Pour diviser par 2, on va se demander si c'est déjà divisible par 2. C'est extrêmement intéressant. Voilà, je te dis au prochain épisode sur Picomat.